Mais je te reconnais toi, je t'ai déjà vu quelque part, je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Bah, je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. Bon, bah lui va me prendre la tête. Perdu. Juste avant un peu de détente, c'est le clash de la drague. Ça grésouille ! C'est Karim qui grésouille, c'est son ordinateur. En fait, le micro, quand il l'approche de l'ordinateur, ça fait... C'est pratique. Ouais, c'est mieux, mais quand on ne t'entend plus, là. Quand on se parle en moustique. J'ai fait installer ça exprès. C'est pour ambiance, c'était, moustique. Ah ouais, très bien. C'est bien les bruitages. Bah ouais, c'est parti, clash de la drague. Romano d'un côté, Cédric de l'autre. Pour l'instant, c'est qu'il y a le titre. Romano qui a eu le titre lundi. Cédric, à toi d'attaquer maintenant. Tu nous as dit que t'étais chaud ce soir. Ouais, bah ouais, grave. Chaud avec quelle méthode ? Je crois que je vais faire la méthode... J'ai besoin de... Cérulier, non ? Non, pas cérulier. Non, la méthode canicule, t'inquiète. La méthode canicule, oui. C'est une méthode de saison. Et toi, Romano ? Ouais, moi, pareil. Une méthode en rapport avec le temps. La chaleur, c'est bien. Et ce soir, mobilisation générale. Demain, c'est l'anniversaire des membres fondateurs de la team de Romano. C'est qui ? C'est M. Tartampion. C'est bientôt l'anniversaire de Marie, d'ailleurs. Je mets M. Tartampion à 18 ans. Et pour fêter ses 18 ans... J'ai besoin d'anniversaire, M. Tartampion. Il ne faut pas lui dire avant. Ah oui, merci. J'ai besoin d'anniversaire, M. Tartampion. Eh bien, pour fêter son anniversaire un peu en avance, ce soir, on vote tous Romano, la team Romano, avec moi. Ouais, ouais, ouais. La team Le Belge est présente aussi. Merci pour les messages sur les SMS, le net et tout ça. Vous allez pouvoir voter dans un instant. Il y a Liquide qui dit votez Cédric le meilleur. J'aimerais que Marie et Diffoule et les autres soutiennent aussi Cédric face aux chauves. Moi, je ne peux pas, je suis arbitre. Je vais essayer d'être neutre. Cédric, à toi. Premier coup de fil. À toi l'honneur. Ouvre le bal. À toi l'honneur. C'est quoi donc ? Je vais faire la méthode canicule. Le soleil, ça m'a tapé sur le... Josée. Je suis excité, j'ai envie de baiser. D'accord, t'as pris un coup de soleil sur la tête. Josée. Josée. Allô ? Allô, et bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, Josée, il est là ? Oui, c'est de la part de... C'est de la part de Michel. Ah bon ? Et alors, c'est qui, Michel ? Je suis un de tes voisins, en fait. Le soleil, ça m'a tapé sur le cerveau, là, et je suis très excité ce soir. D'accord, et alors ? Je voulais me voir Josée, parce que j'aurais bien de faire l'amour à toi, ma chérie. Donc je voulais lui en parler un petit peu avant de venir, quoi. Oui, bien sûr. Parce que je sens qu'il va se passer un truc ce soir entre toi et moi. Oui, je pense aussi, et alors ? Justement, passe-moi Josée, je voulais lui en parler un petit peu, quoi. Bien sûr. Pour pas qu'il y ait de problèmes entre nous, quoi. D'accord, mais comptez-moi aussi une heure pour appeler ? Oh, il n'y a pas d'heure, tu sais, pour en manger. Ah ah. Ah, t'as qu'à t'aim. Allô ? Allô ? Allô, chérie ? Non, elle est partie, c'est triste. Je crois que la blague, ça l'a acheté. Allô ? Je crois que la blague... Il n'y a pas d'heure pour en manger, tac-à-tam. Tu bats ton berger. Putain. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ben, je ne sais pas, on ne l'a parlé plus, là, à la fin. Ah, pas pu, hein. Non, mais c'est la blague, gros, tu l'as tué. Putain, achever, bam. Là, au début de l'émission, on appelait des gens, ils avaient beaucoup d'humour. Là, je ne sais pas ce qu'il se passe, c'est l'heure, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. L'humour a que le soleil, ça a trop tapé, tu vois, ça leur crâner aussi. Ça a trop tapé, c'est ça, ouais. Bon, Romano, à toi, maintenant. On verra sur le deuxième tour. Alors, vas-y. C'est qui qu'on va ? Francis. Francis. C'est parti, c'est Francis. Non. Alors, ce n'est pas Francis Lalanne, sur le net, c'est qui qu'on va le message. Inconnu. Inconnu soleil. Ça me dirait, moi, ça ne me dérangerait pas, le mec qui est tellement arraché me dirait oui. Allô, Francis ? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas ? C'est qui ? C'est un copain de ta femme, là, Jean-Louis, à l'appareil. T'es où, là ? T'es chez toi ? Oui. Là, c'est silencieux. Parce que j'entendais vachement de l'huile derrière. C'est quoi que j'entends derrière, là ? Ah, c'est la télé. Ah, c'est la télé. Tu ne peux pas baisser un peu, là, parce que je t'entends mal. Non, mais c'est qui, à l'appareil, là ? C'est Jean-Louis, un copain de ta femme, là. D'ivoire, là, aujourd'hui, là, vous avez eu le chaud, j'imagine, vous aussi. Jean-Louis ? Ouais. Attends, ma femme, tu connais un Jean-Louis ? Ouais, mais elle ne va pas te le dire, parce que, bon, c'est un peu personnel, quoi. Non, mais c'est connerie, ça. Ah, non, non, mais là, je vais venir dans cinq minutes, là. Non, non, non. Ah, bah, si, si, je viens. Ah, non, non. En plus, franchement, j'ai besoin de me reposer un peu, vu que chez toi, c'est calme, c'est l'idéal. Bon, d'accord. Bon, allez, à plus tard. Bon, bah, j'arrive, alors, à tout de suite. Eh, non, eh, non. Ah, non, 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 non. Il a dit non, non, non. Il a dit non, non, non. Il n'y a pas eu grand-chose, on va dire. Non, mais bon, le mec, j'ai l'impression qu'il habitait sur l'autoroute, le mec, déjà. Non, mais c'est un tour de chauffe, c'est silencieux, chez lui. Le mec, il se sourd comme un po, un télé-annonce, on entend. C'est horrible, si c'était tes voisins. Bon, allez, on enchaîne. Ouais, c'est le truc qu'on enchaîne. Avec les températures, les fenêtres ouvertes, c'est pas bon. Vas-y, Sylvain. C'est Sylvain. Sylvain. J'adore le vin. Ouais, c'est vrai, le bon vin. C'est Sylvain, là. Putain, merde. Quoi, merde ? T'as foiré ? Bah, ouais. C'est pas grave. En même temps, c'est Edric aussi, donc. C'est vrai que t'as fait que de la merde. Si ça marche à tous les coups, c'est pas drôle. Ah, il est mauvais. Moi, j'aime bien quand on vous foirait, parfois. Ah, je vais pas payer fort, moi. C'est vrai, tu vois, on noterait le côté comique du clash de la drague. Peut-être que je voterais pour toi. Ah, c'est gentil. Bon, je peux pas voter, je suis l'arbitre, tu me connais. Tu peux voter pour moi. Non, je peux pas, je suis l'arbitre. Bah ouais, mais des fois, tu peux voter pour moi quand même. Bon, expliquez à Cédric ce qu'est un arbitre. Non, mais tu prends ton téléphone et voter. Bienvenue sur la boîte vocale du 09. Bon, tant pis, la boîte vocale du 09. Oui, allô ? Allô ? Jean-Pierre. Oui. Pierre ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui. Ah, JP, comment ça va ? JP, JP. C'est bien Jean-Pierre ? Ouais, ouais. Ouais, dis-moi, c'est un de tes voisins, c'est Michel. J'ai tapé, là, parce que le soleil m'a tapé sur le crâne, là, aujourd'hui, et depuis, là, je suis chaud, là, j'ai envie de baiser, et je me suis dit, tiens, je vais appeler Jean-Pierre, et puis je vais voir s'il n'y a pas moyen d'aller voir sa femme ce soir. C'est plutôt ça ? Ah ouais. Ouais, c'est plutôt sympa comme proposition. Ouais, ouais, bien sûr. Histoire de se relaxer un petit peu, et puis d'évacuer un petit peu le stress de la chaleur, tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Histoire de se mettre bien, quoi. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée, ça. Et puis, histoire que tu fasses une petite démo, que je t'apprenne des nouveaux trucs, aussi. Ah, en plus, ah ouais, bien sûr, forcément, hein. Ah ouais, je vais te montrer des positions, mon pote. Ah ouais, ça va être formidable. T'as jamais vu ça dans ta vie, quoi. La pollution de la baleine échouée sur la nègre. Ah bah, si, 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 si. C'est les nègres. Eh bah, écoute, ce que je fais. Ça déborde. Eh bah, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la maison. Ça déborde, ça. Ouais. Je pense que tu vas m'accueillir sympathiquement, non ? Ouais, bah, bien sûr, bah, voyons. Bon, puis, bah, je vais me taper ta femme, et puis, bah, après, euh... Ouais, ouais, bien sûr, ouais, effectivement. Et puis, à la sortie, je te donnerai 500 euros. Ah bah, c'est sympa. Ah, t'es un mec cool, toi. C'est sympa, hein. Eh, j'ai un pote à moi, il s'appelle Karim, tu veux qu'il vienne avec moi ? Ah ouais, bien sûr, bah, lui aussi, je lui donnerai 500 euros. Ah bah, génial. Ah bon, on va venir à la maison. Donc, il n'y a pas de soucis, hein. Ok, bah, écoute, on arrive. Ouais, d'accord, vas-y, vas-y, tu viens. Bisous, mon cher, à tout de suite. Oui, d'accord, ok. Et voilà. Eh bien, bravo, Cédric. Alors là, vraiment, vraiment, bravo, Cédric, bravo. Et on prend 1000 balles, en plus, hein. Non, non, mais t'as pas l'impression que c'était ta gueule, quoi. Tu prends, Romano ? Non, mais c'est... Et en plus, tu prends 1000 euros, même. Ah ouais. Alors, vous avez noté la petite blague très raciste au milieu. Ah ouais, putain. Le mec, à ce moment-là, s'est lâché. T'es même mis mal à l'aise, le mec. On est tombé chez un comique. Ah ouais, je crois, ouais. Alors, Romano, à toi. Mais un bête de serrage, quand même. Après, ça sera à vous de décider s'il y a serrage ou pas. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, quand même. Qui c'est ? Pierre. Allo, Pierrot. Pierre. Non, allez, j'en veux plus. Attends, attends, attends. Il a pas raccroché. Allo, Pierre. Ta gueule. Cédric, tu as déjà fait ton tour. Oui. Parce qu'il ne parle pas, donc raccroche, maintenant. Je vais pas niquer un affaire. Ce que je vais faire pour toi, Cédric, pour vendredi, le prochain clash, je vais te refaire le mode d'emploi du clash à drôle. C'est la règle du jeu. Salut tes pancartes, aussi. T'es gentil, monsieur l'arbitre, quand il parlait sur mes appels, tu te dis rien. Hier, c'était un clash du mardi. Ouais, ouais. Et un clash spécial. Bien sûr. C'est vrai. Qui n'a pas de valeur au classement du clash de la drague. C'est qui, là ? William. Allo, William. Oui. Oui. Ça va ? Je t'entends mal, là, oui, oui. Oui, oui. Ouais, c'est normal. Ah, c'est normal. T'es en train de te branler, là, ou quoi ? Non. Non. Tu faisais pas. Non ? Pratiquement pas. En fait, ils fondent, ils n'en peuvent plus. T'es humide, là ? Ah, bah oui. J'ai chaud. Ouais, t'as chaud. T'aimerais qu'on ait chaud ensemble, tous les deux ? Peut-être avec ta femme, ici, t'en as une ? Je vais venir, là, je crois. Ah bon ? Ouais. Puis on va s'envoyer en l'air. On va se suer, tous les deux. Nos sueurs vont se mélanger. Nos odeurs corporelles, nos liquides également. T'as une femme, toi, ou pas ? Oui, oui. Non. Non. Ça tombe bien. Bon, bah écoute, c'est parfait. Donc, je suis là dans cinq minutes, et puis on s'envoie en l'air. Si vraiment t'as trop chaud, je te mettrai la tête dans le frigo. Ça sera parfait, ça. Bon, bah j'arrive, mon chéri. C'est qui ? C'est Jean-Louis, là. Jean-Louis ? Jean-Louis, là. J'ai envie de baiser, moi, comme un dingue. Tu m'excites avec ta petite voix, là. William, ne te finis pas encore. J'arrive. Je vais te finir comme il faut. À tout de suite. Je suis là dans cinq minutes, chéri. William ? William. J'arrive. Retiens-toi de te branler, là. Oui, oui. Il est parti, là. Je te dis. Ah, tout de suite. Ah, tout de suite. Un tiers, un tout de suite. Bravo, les meilleurs. C'est vraiment bon. Celui-là, il était quasiment digne des pervers de Pamela. Le mec, le pauvre, t'as pas compris, mais il en peut plus. Il fait chaud, il fait chaud. Ouais, non, mais de là, être dans cet état-là... Non, mais moi, tu m'appelles en plein milieu de la nuit. Enfin, on n'est pas en plein milieu de la nuit, il est à 11h. Mais tu m'appelles... Non, mais c'est comme nous, ici, le soir, on était là. Ah, il fait chaud. C'est pas le roc, il fait chaud. Ouais, c'est ça. Peut-être si on n'avait pas de climat, on serait comme ça. Ouais, bah... Bon, bien, vous voyez, au début, difficile pour les deux. Et après, un serrage. Un serrage pour les deux. Eh bien, je vais lancer le top. Et à mon avis, ce soir, ça va être serré. Il est presque 23h. Dans 20 secondes, 23h, on va écouter Nekfeu. Et pendant tout le son de Nekfeu, vous pourrez nous laisser vos messages sur SMS, sur le net. Après, il y a Digisnake qui arrivera en direct dans l'émission, en direct dans les studios. Cédric, un petit encouragement des troupes. Moi, j'ai serré Jean-Pierre, un bête de serrage, contrairement à mon adversaire qui a fait un vieux serrage. Pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. C-E-D-R-I-C. Je vous aime très très fort, ma team Le Belge. Tous ensemble, ce soir, on peut gagner. Romano, à toi. Eh bien, ce soir, mes amours, à l'instant, nous voulons de vivre la sensualité, l'érotisme. Ah, on passe à mort. La pornographie avec William, alias... Oui, oui, mon chéri. Je vais lui faire l'amour, la tête dans le frigo. Oui, oui, mon chéri. On va mélanger toutes nos sécrétions corporelles. Plein, partout. Ah ouais, du jus, de la sueur. Eh bien, pour tout ça, voter Romano. Et pour l'anniversaire de M. Tartampion, voter Romano aussi, qui va gagner. Allez, voter Romano, R-O-M-A-N-O. Ou Cédric, c'est E-D-R-I-C. 41759, skyrode.fm. Et l'appli pour nous faire péter tout ça, 5 minutes. C'est bien, j'ai eu un du suspense ce soir. Allô, c'est vrai, Cédric. Le temps d'écouter Nekfeu. À la fin de Nekfeu, on arrête les votes, c'est parti. On verra sur Sky. On verra, maintenant. Eh bien, on verra tout de suite. Bon, j'ai les résultats du Clash à vous donner, puis après on passe au mix. T'es prêt pour le mix ? Toujours prêt. Ouais, toujours prêt. Bon, super, je vais l'avoir. Je sais pas ce que je vais mettre, mais... Non, mais moi, j'aimerais bien un Méditruc qui tabacque. Non, mais j'aimerais bien des trucs. Mais l'autre, il a envie de danser. Remix, nous, ouais, tes titres déjà. Non, mais oui, oui. Il y a le kit, il l'innonne et le... Ouais, je réfléchis à une façon, comment je pourrais... Les mixer ? Je donne les résultats du Clash pendant ce temps. Parce que Cédric les attend avec impatience. Cédric a tenté de séduire les familles. Et il est arrivé ce soir, parce qu'il est très fort. Cédric, tu n'as aucune chance. Ça, ça me fait plaisir. Tu l'as déjà vu draguer, Cédric, toi, puisque tu le connais un petit peu. Ah, Miami. C'était déplorable. On est d'accord. Tu vois, même Snake est d'accord. Même aux Etats-Unis, il y a des gens de connaître. C'est compliqué, parce qu'il faut parler en anglais. Même aux States, il est cramé. Tiens, Snake, annonce les résultats du Clash de la drague. Le Clash de ce soir. Tu vas avoir l'honneur d'annoncer à Cédric son score. Et à Romano son score. Qui a gagné le Clash de la drague de ce soir ? Je suis balancé là où je sens que tu se penses. Comme tu le sens. Tu peux faire comme des émissions de télé-réalité. On revient dans un quart de heure. Et dites que ça ne dure pas dix minutes non plus. Vous savez que j'ai déjà fait. Mesdames et Messieurs, Le gagnant est... Romano ! Oh, Cédric ! Oh, merde, alors ! Je t'ai encore baisé ! C'est incroyable, ça te baiser à tir l'arigot comme ça. Gros, les gars, parce que dans le sud, plein de potes à moi, ils vont te défoncer. Oh là, défoncer ! Fais jamais rentrer, Cédric, dans une de tes soirées. Ça se termine en baston à tous les coups. Non, c'est faux, c'est faux. J'ai fait des soirées avec lui à Miami, c'était cool. C'est banné aussi, hein ? On s'en souvient, hein ? Il nous bloquait à l'entrée. Enfin, il ne voulait pas laisser rentrer le Belge, en fait. Ouais, ça va. Étonnant, non ? Ah bah non, c'est vrai, ça arrive plusieurs fois. Une fois, il nous laisse rentrer, là, le Belge commence à s'embrouiller avec le videur de l'entrée. Parce qu'il l'a laissé dehors. C'est ouf, il est fort, Cédric. Oh, putain ! Ah bah merci, en tout cas, je veux que je fasse... Qu'on votait pour moi, non ? Merci. Vas-y, Snake, oui. Tiens, montre le son des platines. C'est fait.